En Syrie, le président Bachar al-Assad a reçu ce mardi le vice-premier ministre russe Dimitri Rogozin. Une image symbolique alors que Moscou demeure le principal soutien de Damas dans sa lutte contre les différents groupes rebelles, notamment à Alep. La grande ville du nord de la Syrie est toujours la cible d'intenses bombardements qui ont fait en une semaine plus de 140 morts parmi les civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette fillette de 5 ans a pu être extraite vivante des décombres. C'est une zone civile, dit cet habitant d'Alep. Il n'y a pas de base de l'armée syrienne libre ici. Ils nous bombardent avec des barils d'explosifs et des roquettes. Mais que font les Etats arabes ? Où sont les musulmans ? Ils ne redoutent pas qu'à la voix cela, ils tuent des enfants ici. L'ONU se dit horrifiée par la situation dans les quartiers est d'Alep tenus par les rebelles, où plus de 250 000 civils seraient pris au piège. Des habitants privés depuis plus d'un mois d'aide humanitaire. C'est totalement bouleversant et inacceptable de voir ce qui se passe actuellement à l'est d'Alep, souligne le porte-parole de l'agence de l'ONU pour les affaires humanitaires, qui évoque des crimes de guerre. Ces images prises récemment par un drone montrent l'ampleur des dégâts à Alep Est. Certains quartiers sont défigurés.